Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, le collectif FC25 qui vous a invité aujourd'hui à ce point de presse vient réagir à l'entretien que le président de la République a accordé à la presse hier. Le 15 entretien nous a tous laissés déçus parce que nous attendions que le président de la République dise dans quelles conditions la décision 1C du Conseil constitutionnel du 15 février devait être appliquée. Malheureusement, contrairement à sa lettre du 16 où il disait prendre acte de cette décision, nous voyons qu'il ouvre d'autres brèches. Il lui était demandé dans cette décision au plus vite d'organiser les concertations qu'il fallait pour que le scrutin se tienne et que cela se tienne dans les conditions normales avant le 2 avril. Nous avons entendu le chef de l'État parler de concertation avec des acteurs politiques qui ont des intérêts concurrents. Donc nous pensons que le seul objectif qui est visé dans cette discussion, c'est de montrer à la face du Sénégal que les politiques ne sont pas d'accord sur le déroulé. Donc, puisque nous connaissons son objectif, nous, nous refusons d'aller à ce dialogue. Le seul dialogue que nous acceptons, c'est le dialogue que nous avions préalablement défini en disant que les seuls interlocuteurs des autorités en charge des élections, c'est le dialogue entre les candidats et eux. Aucun autre dialogue ne peut être possible. A défaut, nous lui donnerons l'occasion de poursuivre indéfiniment ce mandat qu'il va utiliser sous d'autres formes. Nous avons entendu la communauté internationale réagir hier. Ce qui est dangereux, c'est que dans cette communication, la communauté internationale semble dire que le 2 avril est consacrée comme la fin du mandat et qu'ils s'en réjouissent. S'ils veulent aider le Sénégal, qu'ils comprennent que leur responsabilité, c'est d'être aux côtés des Sénégalais qui sont fatigués par cette crise qui ne finit pas. Et que cette même pression qu'ils ont maintenue pendant tout ce temps-là pour que les élections se tiennent à bonne date ou à défaut qu'elles se tiennent le plus régulièrement du monde, que cette communauté internationale continue de comprendre que le Sénégal n'est pas prêt pour le moment à tenir cette élection à cause justement des manquements de l'exécutif sur le déroulé de la procédure. Donc nous les invitons à être aussi mobilisés que les Sénégalais qui vont l'être et que résolument, ce dimanche, les Sénégalais montreront que le droit au vote qui leur a été volé va être consacré par un bulletin rouge pour montrer que c'est le début du processus qui mène à la fin du mandat de Macky Sall qui s'arrête le 2 avril et que résolument, son dialogue sera remplacé par un dialogue entre les candidats et les citoyens les lundis et les mardis. Et pour ça, la coalition F-C25, le front F-C25 reviendra avec les éléments d'information qu'il faut. Nous appelons tous les citoyens à la mobilisation pour qu'on comprenne que le droit sacré de vote, qui peut être polié cette fois-ci, peut être défendu par eux-mêmes de concert avec tous les démocrates du pays. Je vous remercie. Merci. Bonjour. Tous nos anciens dirigeants, nos anciens chefs d'État, présidents de la République, à des moments situés et datés, arrivés à ces moments où chaque dirigeant doit faire face à son peuple et prendre les grandes décisions, ils ont tous été capables de les prendre. En 1980, Senghor a su prendre la bonne décision et partir. En 2000, Jean-Abdou Diouf a su s'élever. Il s'est levé de son fauteuil. Elle a rendu au président Abdoulaye Ouad. Et en 2012, dans un contexte incertain, très trouble, le président Abdoulaye Ouad a su s'arrêter. Il a su se retirer et a céder le pouvoir à Macky Sall. Et 12 ans après, alors qu'on s'attendait à ce qu'avec Macky Sall, le Sénégal rentre dans l'ère de maturité démocratique, l'ère de consolidation des institutions, Voilà que Macky Sall refuse de faire comme ses prédécesseurs. Macky Sall pulvérise l'architecture démocratique sénégalaise. Macky Sall bafoue les institutions. Macky Sall trahit le peuple sénégalais. Macky Sall, on l'a déjà dit ici, n'a plus la légitimité ni la légalité de son côté. Macky Sall ne peut plus prendre aucune décision puisqu'il s'est mis en situation de président hors la loi. Puisque qui ne respecte pas la constitution ne peut pas être un président légitime. Macky Sall, il y a 12 ans, avait fait un serment. Il l'a trahi. Il a osé, avec l'acte qu'il a posé, les différents actes, mais encore plus hier, alors que le Conseil constitutionnel a été clair, lui demandant de fixer une date, d'aller à l'élection et fixer la date de manière à ce qu'il soit possible de tenir un premier et un deuxième tour avant la date butoir du 2 avril pour qu'il parte. Il est dans le dilatoire, il ne veut pas céder le fauteuil et il veut ouvrir les frontières de l'incertitude du danger qui pourrait guetter le Sénégal. C'est pour ça que le FC 25 sera debout comme un seul homme, étant le dernier rempart, les candidats validés par le Conseil constitutionnel et qui entendent défendre leurs droits et au-delà de leurs droits, défendent le droit du peuple sénégalais tout en tout. Sous-titrage Société Radio-Canada